Vous avez beaucoup de cartes qui m'expliquent que vous êtes prêts aujourd'hui à vous libérer. Taureau, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre votre lecture générale du mois de mai. Mes chers amis, je vous rappelle que cette lecture ne pourra parler en aucun cas à tous les taureaux. Non, c'est pas possible. Donc si ça ne résonne pas, si vous sentez que ça ne colle pas à votre situation actuelle, allez voir votre signe ascendant ou lunaire. Peut-être que le message sera plus adéquat. Adéquate, c'est comme tu veux. Alors, mes chers taureaux, votre focus, je vais quand même regarder les arcades majeures. On en a une, deux. Et votre focus, c'est l'as d'épée. Il y a beaucoup d'épées quand même dans votre lecture. Votre focus, l'as d'épée. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'éclaire en vous. Une compréhension. Une forme de tilt, de eureka. Pour vous sortir d'une situation. Et aussi, faudra-t-il en passer par une action assez tranchée. Pourquoi ? Parce que dans ce qui va vous aider, on a la justice. On retrouve nos épées quand même. Donc, cette justice, ça peut être, oui, une action en justice. C'est-à-dire qu'un verdict est rendu. Ou vous prenez la décision d'aller voir un avocat. Ou de faire des démarches en justice pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes coincé. Et donc, vous ne parlez à personne sauf à vous-même. Enfin, je veux dire, vos amis ne sont pas tellement au courant de ce qui se passe. Vous le gardez pour vous. Et puis, si ce n'est pas ça, c'est vous rendre justice pour vous sortir d'une situation. Il y a peut-être la révélation d'un secret. Vous gardiez peut-être un secret en vous. Enfoui. Quelque chose que vous n'osiez avouer. Qui vous enfermait dans une... Qui vous enfermait dans une forme de schéma répétitif. Est-ce que vous avez subi quelque chose ? Ça peut remonter à loin. Et vous gardiez ça pour vous. Et dans votre vie, Vous comprenez aujourd'hui que vous fonctionnez de cette manière. Parce que vous aviez subi quelque chose. Donc, vous ne parliez à personne. On est très dans l'intime là. Ça me parle comme ça. Je n'étais pas partie là-dessus du tout au départ. Mais là, d'un coup, ça me parle comme ça. Je vais prendre une autre carte. Quand je parle de la révélation d'une vérité. Oui, c'est une vérité en vous. Comme si aujourd'hui, Un comportement s'expliquait. Parce que quelque chose était en train de remonter à la surface. J'ai la possibilité aujourd'hui De comprendre comment je fonctionne. Pourquoi je fonctionne de cette façon par rapport à un sujet en particulier. Parce que j'avais... Parce que j'ai vécu ça... Il y a quelque chose comme ça. L'hiver... Voyage. Bah oui, hiver, voyage, ici, on ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on est figé. Il n'y a pas de mouvement. Est-ce que vous aviez du mal à mettre du mouvement dans votre vie ? Et l'harmonie. Enfant. Oui. Pour certains, ça touche à l'enfance. C'est bien ce que je pensais. On a brisé votre... Comment ? Votre insouciance. Durant votre enfance. Alors ça, ça va reparler à tout le monde. On a brisé votre insouciance pendant votre enfance. Vous aviez enfoui ça au tréfonds. J'ai le mot tréfonds. Je ne sais même pas si ça existe. Bon. Au confin, je veux dire. De votre intime. Vous n'en parliez à personne. Personne n'est au courant. Et aujourd'hui, vous décidez de vous rendre justice. Bah, ou en révélant une vérité. Ou en allant auprès d'un organisme de justice pour révéler cette vérité. Ou tout simplement de vous rendre justice. Dans le sens où j'ai fonctionné de cette façon depuis des années à cause de ça. C'est terminé. Maintenant que j'ai fait remonter ça, j'ai compris. J'ai compris quel mécanisme j'avais mis en place. Bah, certainement pour me protéger. J'ai... Voilà. Aujourd'hui, je comprends ça. Et je vais de l'avant. Votre challenge avec la 6 d'épée, c'est laisser derrière tout ce qui a été compliqué pour vous diriger vers une autre rive. On se dirige vers l'avenir ici. Je pense qu'on est là-dessus. Et il y a vraiment l'idée avec cette 3 de bâton de remettre du mouvement dans votre vie. On voyait ici avec cette 8 d'épée inversée que vous étiez complètement figé. ou dans un comportement, ou dans une forme d'inaction, de non-mouvement. Peut-être que vous étiez... Ça fait des années où vous avez toujours habité au même endroit, par exemple. Vous n'osiez bouger. Une forme de peur de l'inconnu. Ça peut être ça, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. La peur de prendre des risques aussi. Je reste figée. Je n'ose pas voyager. Je n'ose pas bouger. Je n'ose pas imaginer. Parce qu'on peut me parler de voyage intérieur. C'est-à-dire qu'avec la 8 d'épée, on ne s'autorise pas à rêver. Puisqu'on sait qu'on ne va pas donner naissance à ses rêves. Donc, on ne s'autorise même pas à rêver. Parce que je ne réaliserai pas ce que je veux. Donc, ça ne sert à rien. Je sais que derrière, je ne vais pas suivre. Donc, ça ne sert à rien que je m'imagine de faire des trucs de fou dingo. Je ne vais pas le faire derrière. Moi, j'ai l'impression que vous avez... Il y a une compréhension par rapport à tout un tas de choses que vous avez traversées. Et vous décidez aujourd'hui de vous donner les moyens d'aller de l'avant. C'est le challenge ici. Et avec cette 3 de bâton, il y a l'idée de faire les choses différemment. De vous tourner vers l'avenir. Et pourquoi pas, de vous autoriser à voyager. Avec la 3 de bâton, on parle de patience. Vous êtes en passe de guérison, j'ai le sentiment. Et je comprends mieux pourquoi en dos de deck. J'ai cette carte-là. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il y a quelque chose qui se répare en vous. On voit votre cœur. Il y a une guérison du cœur ici. Alors, il est possible que vous vouliez... Oui, moi je parle plutôt de développement personnel. Ici, on a envie de se réparer. Voilà. Le page de coupe, ça peut être vous, enfant. Aujourd'hui, vous gagnez une bataille sur, peut-être, des choses traumatisantes de votre enfance. Qui vous ont laissé bloqué dans un flou. Qui vous ont fait perdre aussi beaucoup confiance en vous. On avait peut-être quelqu'un en face de vous d'écrasant, j'entends. Quelqu'un d'écrasant. Dominant, c'est pas le mot que je veux. C'est plutôt vraiment écrasant. Qui impose sa façon de voir. Qui impose les règles. Qui impose les moments. Vraiment qui impose. C'est pas qui en impose. Peut-être que vous aviez beaucoup de respect pour une personne. Ouais. C'était peut-être une forme de mentor. Ça peut être quelqu'un de votre famille, clairement. Pour qui vous aviez beaucoup de respect. Mais en fait, c'était quelqu'un qui était surtout très... Directif. Narcissique. Oui. Et très contrôlant. Bon. Alors là, on est sur une lecture vraiment très particulière. Quand je dis que mes lectures ne peuvent pas parler à tout le monde. Là, c'est clair. Arteustaro.com Même si vous avez besoin d'approfondir sur votre situation. Je me ferai un plaisir de vous aider si je le peux. Dans votre sphère professionnelle. La 2 de Pentacle inversée. On a du mal à trouver l'équilibre. Si on n'est pas dans la sphère professionnelle. Là, on est peut-être dans la sphère finance. Dans le sens où il est possible que vous risquiez sur ce mois de mai de perdre de l'argent. C'est-à-dire qu'avec ce 2 de Pentacle inversée, les deniers tombent. Est-ce que vous faites des dépenses ? Avec cette 8 de coupe dans la vie intérieure et cette 2 de denier ici. Ça me fait penser un petit peu. Allez, vas-y, on n'a qu'une vie. Donc, vous faites peut-être des dépenses. On sait, ami taureau, que vous aimez les belles choses. Le taureau a du goût pour les belles choses. Il sait reconnaître la qualité des belles choses. Alors, est-ce que vous vous achetez des choses qui vous font envie, qui vous plaisent ? Alors, c'est très bien. C'est très bien, mais avec cette 2 de Pentacle, attention peut-être de ne pas trop dépenser d'un coup. Ça fait un petit peu achat compulsif. On n'a qu'une vie, c'est bon. En fait, d'une certaine manière, vous vous libérez l'esprit. Vous avez envie d'aller vers la nouveauté et vous vous lâchez le cerveau. Ça me fait penser à la lecture des poissons. Il y en a marre de se restreindre, il y en a marre de ne pas s'autoriser, tu sais quoi ? C'est bon, on n'a qu'une vie. Je vais m'acheter ça, ça, ça et ça parce que ça me fait trop plaisir. Oui, d'accord, ok, c'est super. Mais faites attention quand même. Vérifiez sur votre compte en ligne. Maintenant, c'est très facile. On fait tac-tac et on vérifie tout de suite l'argent comme il rentre, comme il sort. Peut-être que ne fermez pas trop les yeux sur vos dépenses et vérifiez votre compte pour essayer de jongler avec les entrées et les sorties. n'allez pas vous mettre dans l'embarras financier. Vous n'avez pas besoin de ça pour ce mois-ci. Bon. Ensuite, ça peut être un voyage. Vous avez peut-être aussi envie de faire une grosse dépense pour faire un beau voyage. Bon. Alors, moi, vous faites ce que vous voulez. Le petit conseil peut-être, attention, attention, n'allez pas vous foutre dans le rouge. C'est tout. Dans la sphère sentimentale, 8 de denier. Ah, on s'applique. On s'applique. Alors, si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un dans votre vie, chaque jour, vous vous appliquez à faire que cette relation, j'allais dire, soit parfaite. Bon. La perfection, ça n'existe pas, mais on y met des billes, on y met de l'effort. Alors, peut-être qu'on y met de l'argent aussi, mais on y met une certaine application. On a envie de faire les choses bien. Voilà. Mais ça peut être aussi, pour des célibataires qui ont envie de séduire à nouveau, de se faire beau, de s'acheter des belles fringues, de se faire faire aussi des soins, que ce soit massage ou autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Manucure, barbier. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais on s'applique. Il y a une certaine détermination. Voilà. Dans votre sphère sentimentale, que vous soyez seul ou célibataire, il y a de la détermination. à vouloir bien faire, à s'appliquer. Vie intérieure, huit de coupe. C'est bien. J'allais dire excellent. Oui, excellent, c'est bien, c'est parfait. La huit de coupe, elle est challengeante, par contre. Parce que pour aller chercher la neuf de coupe, pour aller chercher le graal, le rêve, il faut lâcher ces huit autres. Donc, vous êtes dans une démarche du tourner le dos. Vous avez beaucoup de cartes qui m'expliquent que vous êtes prêts aujourd'hui à vous libérer. Je me libère de ce que je ne peux changer. Je me réconcilie avec ce que j'ai traversé dans ma vie. Et je tourne le dos pour me diriger vers une autre rive, quelle qu'elle soit. On peut aussi, envie de voyager ici, c'est-à-dire changer de pays, s'expatrier, ou tout simplement, laisser derrière son passé, exactement comme si c'était un pays conquis. De manière métaphorique, je vais dire ça comme ça. Comme si c'était un pays conquis, on avait fait le tour de ce pays. Ça, c'était moi avant, c'était mon histoire. Ok, il s'est passé ce qui s'est passé. Ok, j'ai fait le tour. Je remercie pour tout ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vais conquérir une autre terre. C'est... Oui, il y a une forme de conquête là. Mais il y a une victoire sur soi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une victoire sur vous-même. C'est peut-être comme ça que je vais intituler la lecture. On regarde votre carte conseil. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. J'ai le sentiment que vous avez vu une partie de vous-même. Un reflet de vous qui était flou, qui était trouble. Il y avait un passé trouble que peut-être vous aviez du mal à lire. Aujourd'hui, l'eau, c'est comme si elle était devenue si calme il n'y a plus de vaguelette et tout est beaucoup plus clair. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, vraiment, ça fait un miroir. Il y a quelque chose que vous avez vu, mais très clairement. Quelque chose qui était à peine perceptible avant que vous n'arriviez pas tellement à comprendre en vous. Aujourd'hui, c'est clair. C'est comme de l'eau de roche. Presque. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être pas. Je ne sais pas. Voilà, mes chers amis, belle guérison du cœur, belle compréhension d'une partie de soi, d'un vécu. Pour moi, on pardonne avec un vécu et on dit OK, merci, ciao. Maintenant, je me dirige vers une autre terre. Une terre à conquérir. Voilà, mes chers amis. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon mois de mai. Attention à votre porte-monnaie et à bientôt sur Arteus Tarot. et à bientôt sur Arteus Tarot. Merci.